Je vais vous parler de Barcha. Barcha qui a péri dans les ruines du Rana Plaza après avoir passé sa vie à produire des vêtements à bas prix pour quelques centimes en étant exposée à plus de 8000 substances toxiques. Dérivés chlorés, colorants, phtalates ou encore pesticides, comme Barcha, 60 millions de travailleuses sont quotidiennement exposées aux produits chimiques toxiques et dangereux. Je dis travailleuses parce que 80% des ouvriers du textile sont des ouvrières et que c'est dans le secteur du textile que se sont tenues les premières grèves des femmes dans nombre de pays. A l'autre bout du monde, au Chili, je vais vous parler de Rosa. Rosa vit avec sa famille dans le désert d'Atacama où 39 000 tonnes de déchets de la fast fashion en provenance des pays occidentaux y polluèrent les sols et les nappes phréatiques. La fast fashion, c'est 10% des émissions de carbone, 20% du gaspillage de l'eau, 500 000 tonnes de microplastiques dans l'océan et plus de 12 kilos de déchets par Européen et par an. Barcha et Rosa n'existent pas, mais elles auraient pu. Et c'est précisément parce que les drames sont bien réels que l'Union européenne, grande consommatrice de textiles, doit enfin mettre en place une stratégie durable, basée sur le devoir de vigilance sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour le textile. Une stratégie pour la planète, les droits sociaux et les droits des femmes. Pour que plus jamais, les hommes, et donc surtout les femmes, qui travaillent pour la fast fashion ou écopent des déchets de la surconsommation, ne soient ignorés. Merci. 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 Merci.